Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans cette deuxième saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements et de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro de Ça s'explique, dans lequel il sera question des subventions aux associations. Comment sont-elles attribuées ? Sur quels critères ? Pour en discuter, j'accueille Caroline Caron, adjointe chargée des finances, des marchés et de la politique de la ville. Bonjour. Bonjour à tous. La commune se compose d'un tissu associatif important, avec une cinquantaine d'associations sportives et diverses. Pour que ces associations puissent pérenniser leurs activités et leurs manifestations au sein de la ville, ils peuvent prétendre à une subvention communale. Mais comment demander ce coup de pouce ? Alors, toute demande de subvention doit être formalisée par écrit. Dans un souci d'équité, nous avons décidé de créer un dossier de demande de subvention. Alors, certes, c'est un dossier qui existait déjà dans d'autres communes, et sur lequel Stéphanie Lacroix, notre déléguée aux subventions, s'est appuyée pour le créer. Mais il nous paraissait très important, cette année, de faire le point, puisque les subventions sont quand même les deniers des Saint-Martinois. Et on voulait vérifier que les associations ne mettaient pas de côté ou autre. Donc, il était indispensable pour nous de faire un dossier un petit peu plus complexe, certes, mais sur lequel nous pouvions vraiment regarder, voir les recettes et les dépenses de chaque association, afin de connaître les besoins réels de celles-ci. Quels documents sont à fournir ? Les documents principaux sont surtout les statuts, le rapport d'activité et ou le budget prévisionnel. D'accord. Donc, toutes les associations peuvent prétendre à cette aide ? Alors, oui, à condition forcément d'être dans le besoin, d'être accompagnée financièrement, et surtout que l'association soit domiciliée sur Saint-Martin et qu'elle contribue activement à la vie publique de nos habitants. D'accord. Donc, si j'ai une association, je remplis tous les critères des conditions d'attribution, mon dossier est complet et a été retourné au service concerné, comment la subvention est-elle validée ? Alors, les dossiers sont à retirer en mairie avant le 19 janvier, afin que les demandes soient étudiées en amont pour voter l'attribution lors du Conseil municipal pour le budget primitif. Une fois votées, les subventions sont alors versées aux associations, soit en une seule fois ou en versement échelonné. Pour info, ce sont presque 2,4 millions d'euros de distribués aux associations Saint-Martinoise. Quand je parle d'associations, j'y inclue également Belle Idée, le CCAS et Brassens. Et ce sont près de 260 000 euros d'attribués aux associations sportives et culturelles, ce qui montre réellement notre souhait d'accompagner au mieux ces associations Saint-Martinoise. Les subventions sont versées pour une année, mais y a-t-il des exceptions ? Alors oui, bien sûr, il s'avère qu'il faut retirer un dossier par an en mairie, mais il est tout à fait possible à n'importe quel moment de l'année de faire une demande de subvention exceptionnelle si une association est dans le besoin et si celui-ci est justifié. À savoir que cette subvention peut être d'ordre pécunier, mais aussi matériel, c'est-à-dire que nous pouvons participer, aider une association par le prêt de salles ou encore de matériel. Cette subvention est de l'argent public, comme pour le budget communal. Y a-t-il un contrôle ? Et il est réalisé par qui ? Généralement, non. Il n'y a pas de contrôle, mais comme je vous l'ai précisé juste avant, nous avions fait un dossier très détaillé avec Stéphanie Lacroix sur lequel nous pouvons demander des explications sur l'utilisation de la subvention lors de l'année précédente. Que se passe-t-il en cas de manquement au règlement ? Peut-il y avoir un refus ? Alors oui, bien sûr, il peut y avoir un refus ou un retrait. Si l'association ne respecte pas son engagement d'être présente sur la commune ou si encore, si celle-ci ne présente pas de besoins financiers ou particuliers. Certains élus de la commune sont présidents d'associations sportives ou culturelles. Prennent-ils part au vote lors du conseil municipal ? Alors si le maire ou un élu préside une association, celui-ci ne peut pas participer au vote pour l'attribution de cette subvention. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les demandes de subvention des associations saint-martinoises. Je rappelle que les dossiers sont à retirer courant novembre au service financier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin, le podcast de la ville de Saint-Martin-Boulogne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...